Bonjour à tous et gloire à Dieu. Bonjour à tous et à tous. Avant de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais membre de l'église catholique, religieuse, très active, faisant des activités religieuses et fidèles. Mais, étant à l'église catholique, il y avait plusieurs choses que j'ignorais. Je vivais juste ma vie, je pensais que j'étais un enfant de Dieu et je me disais qu'il n'y avait plus rien d'autre que je pouvais apprendre des autres dénominations, ou bien de quelqu'un d'autre parce que je me disais que j'étais au bon endroit et que tout allait bien. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Et puisque je m'intéressais beaucoup à la parole de Dieu, il y avait beaucoup de vérités que je ne connaissais pas. Alors, ça attirait ma curiosité. Plusieurs fois que les gens venaient pour me prêcher l'évangile, je posais certaines questions et ils me posaient certaines questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Donc, ce qui m'a poussée à commencer à réfléchir sur les choses spirituelles, sur la parole de Dieu. Et plusieurs fois, je me rapprochais de mon père spirituel au niveau de l'église catholique pour lui poser certaines questions. Mais en réalité, il y avait toujours un manquement. Et ça attirait de plus en plus ma curiosité. Je voulais à tout prix connaître la vérité. Et là, c'est une partie. Également, je vivais dans le péché, comme je l'ai dit. Puisqu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Pas parce qu'on me l'avait dit ou bien quoi. C'est juste que j'étais convaincue à l'intérieur de moi que j'étais une bonne personne. Et je pouvais justifier même mon ignorance. Je pensais que j'étais vraiment parfaite. Mais en réalité, c'est quand j'ai cru, c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, que j'ai compris qu'il y avait plusieurs choses que je ne connaissais pas. Il y avait plusieurs péchés même que je commettais. Sans même savoir, par exemple, la fornication. J'ai grandi comme ça. C'est après avoir cru que j'ai compris que la fornication était un péché. OK. Mais en dehors de toutes ces choses, il y a également une chose marquante. Qui a vraiment, comme on dit, une cause immédiate de ma conversion. C'était la folie. J'étais déjà à l'université en troisième année, dans la faculté des sciences juridiques et politiques. Et je devais composer ma licence. Et étant à l'université, étant aussi active dans la vie sociale, Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux même pas expliquer. Mais subitement, en novembre 2019, j'ai été frappée par la folie. La dépression avait commencé. Parce que je pouvais passer des jours entiers, toute une journée entière, étant dans la chambre, sans même trop savoir ce que je faisais. Mais ma tête était toujours en train de réfléchir, réfléchir. Et subitement, un jour, j'ai commencé à dire des choses anormales. J'ai commencé à voir des gens que je connaissais. Et ces gens ont commencé à m'effrayer. Je ne comprenais même plus mon environnement. Je ne savais même plus où j'étais, ni ce que je faisais exactement. Donc tout ce qui passait dans ma tête, je voulais juste faire. Et c'était vraiment terrible. Ce qui a fait trembler toute ma famille, tout mon entourage, tout le monde était dépassé, tout le monde se posait la question « Qu'est-ce qui arrive à cette fille ? » Et pendant ce moment de folie, j'étais vraiment violente. À des moments, je voulais juste fuir. Je pouvais me retrouver nue. Et pour moi, c'était normal. Je pouvais marcher, je criais partout, partout. Et j'ai été obligée de courir derrière moi pour m'attraper. Parce que je voulais juste partir, sans savoir où aller. Mais je voulais juste fuir, fuir tout ce qui était autour de moi. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il a vraiment intervenu dans cette situation. Et si je vous parle ici ce jour, c'est parce que le Seigneur a vraiment travaillé dans ma vie. Il a fait vraiment des choses. Et non seulement j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur m'a d'abord délivré de la folie. Avant de devenir même folle, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont un peu attiré l'attention de ma famille. Au point où, quand j'étais couché à l'hôpital, ma famille a réagi d'une certaine manière. Parce que, étant active et tout, il pensait que j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas bien. J'ai peut-être pris un mauvais chemin. Donc, il y avait les voyants que ma famille. Donc, quand j'étais à l'hôpital, ils partaient pour voir ces voyants-là, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans ma vie. Ils sont allés chez une voyante. Et c'est celle voyante qui a raconté des histoires sur moi, disant que non, c'est parce que j'avais une relation avec un grand monsieur, un grand homme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été folle. Donc, ma famille a immédiatement cru. Et c'est comme ça que, quand je suis rentrée à la maison, cette voyante était venue à la maison avant que je ne... Oui, cette voyante était venue à la maison et elle a préparé des choses bizarres, bizarres, bizarres. Et là, on m'a demandé de manger. J'ai mangé. Les enfants ont mangé. Mais quand mon oncle était arrivé, mon oncle était tellement furieux. Parce que moi, étant dans cet état-là, je voulais juste être guérie et tout. Mais quand j'ai cru, il a également brisé les liens avec cette personne-là. Et ma grand-mère, elle s'est retrouvée vraiment humiliée, sachant que la voix qu'elle avait prise n'était pas une bonne voix. Donc, je bénis également le Seigneur parce que, à cause du Seigneur Jésus-Christ, même cette voyante-là, elle a été humiliée. Et elle a compris que ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait me délivrer. En fait, ce n'était pas la première fois pour moi d'entendre la parole de Dieu. Plusieurs personnes venaient à la maison et on me prêchait l'évangile. J'avais même mon oncle qui avait accru et lui également. Il me prêchait l'évangile. Mais chaque fois qu'il me prêchait l'évangile, pour moi, je trouvais en scène une moquerie. Parce que, comme je l'ai dit au début, je pensais que j'étais au bon endroit et que toute autre église n'était rien comparé à l'église où j'étais. Donc, moi, je me moquais. Je disais, ah, vos églises réveillées, où vous allez. On ne sait même pas ce que vous faites là-bas et tout et tout. Nous, on est dans la bonne église. Vous allez faire tout ce que vous faites et vous allez revenir nous trouver. Parce que l'église catholique, c'est l'église. Mais donc, j'avais toujours toutes ces choses-là pour justifier cette église. Donc, ce qui fait que j'écoutais l'évangile. Je m'intéressais parfois, mais je ne comprenais même pas en réalité cet évangile-là, le contenu de l'évangile. Ça ne me touchait pas. On me parlait de l'évangile, on me prêchait. C'est comme si, moi, je ne le voyais pas. Il ressentit même que je suis dans le péché et tout et tout. Je ne ressentais pas ça. Donc, pour moi, j'étais juste pas faite. Mais quand on m'a amenée à l'hôpital, parce qu'après cette crise de folie, ma famille était vraiment dans la panique. Ne sachant quoi dire, ne sachant quoi faire, plusieurs ont inventé des choses. Soit j'ai trempé la main, soit j'ai fait ceci. Et par la grâce de Dieu, mon oncle était déjà croyant à la CMCI. Et c'est lui qui a donné l'idée de m'amener à la roupe clinique, ici, à la CMCI. Étant à la roupe clinique, j'étais toujours violente. Et je bagarrais avec tout le monde. C'était difficile de me maîtriser. Et même s'il y avait plusieurs hommes, c'était tellement difficile. Il fallait juste qu'on m'injecte des choses pour me calmer, pour que je dorme. Et ce n'était vraiment pas facile. Donc, étant à la roupe clinique, par la grâce de Dieu, plusieurs hommes de Dieu venaient et priaient pour moi, priaient pour moi, priaient pour moi. Après, plusieurs choses qui se sont passées à la roupe clinique. On m'a juste raconté, parce que moi-même, j'étais inconsciente, puisque j'ai passé plusieurs jours couché juste comme ça, ne mangeant pas, ne vivant pas, ne faisant rien, faisant tout sur moi. Moi, en fait, on peut appeler ça où j'étais dans le coma, je ne sais pas trop, mais c'était environ six jours que j'avais passé. Ma famille était juste là pour veiller sur moi. Après, quand je me suis réveillée, je ne savais même pas où j'étais. Il m'a fallu du temps pour savoir que j'étais même à l'hôpital. Après cela, il y a eu des arrangements. Et il était question que je rentre à la maison. Mais avant de me réveiller, avant que je ne sois consciente de là où j'étais, ma mère m'avait rappelé un truc. Le passé était venu prier. Et après avoir prié intensement, c'est en ce moment que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, elle était juste surprise. Parce que quand je me suis réveillée, j'ai juste crié très fort. Jésus, j'ai faim. Moi-même, on m'a juste raconté, mais c'est ceux qui étaient là qui avaient entendu. Donc, malgré tout, je suis rentrée à la maison. Mon oncle m'a ramenée à la maison parce qu'on avait à trop mis l'eau à l'hôpital. Et étant à la maison, il y avait toujours des manifestations. Je pouvais passer toute la journée criant, 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 criant. Et quand je voulais manger, c'est comme si la nourriture était même bizarre dans ma bouche. Donc, je n'avais même pas l'appétit. Je n'avais rien. Je voulais juste rester comme ça, comme une personne qui ne sait même pas où elle est. Donc, par la grâce de Dieu, un soir, étant chez mon oncle, il a encore décidé de me prêcher l'évangile. Il m'a présenté l'évangile. Nous étions au salon, nous étions dans son salon et il a commencé à me prêcher à zéro. Il m'a présenté l'évangile. Il a présenté clairement en résumant le traité qu'il avait lu, comment connaître Jésus. Il avait résumé ce traité et il m'a présenté l'évangile en quelques minutes. Pour la première fois, j'étais calme. J'avais bien écouté l'évangile et j'avais bien compris l'évangile. En fait, c'est après avoir cru que j'ai compris que c'était vraiment la révélation. Parce que ces paroles qu'ils prononçaient, ce n'était pas la première fois, mais ce jour-là, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce genre de paroles. Par exemple, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Par exemple, Jésus-Christ est venu pour mourir, sur la croix, pour tes péchés. Ces choses-là, je les entendais, on récitait même ça, on parlait de ça à l'église catholique. Mais ce jour-là, j'avais vraiment ressenti la peur, la crainte du péché, la crainte de péché. La peur que si je pêche, je vais aller en enfer. Et l'évangile m'avait vraiment touchée. En fait, ce soir, quand mon oncle a décidé de me présenter l'évangile, par la grâce de Dieu, j'ai eu la révélation de l'évangile et j'ai compris l'évangile. Il m'a demandé si je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Si je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Et il m'a conduite au Seigneur. Il m'a demandé de me repentir. Je me suis repentie et il m'a conduite au Seigneur. J'ai fait la prière de repentance. Après avoir fait cette prière, c'est passé, j'ai vraiment grand. Après avoir fait cette prière, je ne sais même pas comment exprimer l'autre-là. C'était vraiment merveilleux. Premièrement, j'étais troublée. Mais après qu'il m'ait prêché l'évangile, il y a eu un calme. Il y a eu, même dans mon cœur, même dans ma tête, c'est comme si les choses étaient revenues en place. Là, là, là. Et dans mon cœur, même la reine que j'avais contre les membres de ma famille, les gens que je voyais comme s'ils étaient des méchants, comme s'ils étaient des sorciers, comme s'ils étaient ceux-là qui me voulaient du mal. C'est parti. Là, 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 je les voyais déjà autrement. J'ai recommencé à voir ma mère comme ma mère. J'ai recommencé à voir mon oncle comme mon oncle. Et le calme est revenu dans ma tête. Mes idées sont revenues. Et le plus miraculeux dans tout ça, la chose la plus miraculeuse, c'est... En fait, étant dans cet état de folie, je marchais déjà étant courbée. On ne sait pas ce qui me déformait. Mais j'étais incapable de me redresser, de marcher toute droite. Je marchais étant courbée comme une grand-mère qui marche avec la canne. Et tout le monde se demandait d'où vient cette déformation. Si personne ne pouvait savoir, en fait, on ne peut même pas dire ce qui s'était vraiment passé pour que je devienne comme ça. Mais quand il a fini de me prêcher l'évangile, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, quand je me suis levée, à la grande surprise, moi-même, je n'avais pas remarqué. C'est mon oncle qui remarque. Du coup, j'étais devenue droite. Mon corps s'est redressé. Et c'est en marchant qu'il constate, il dit, regardez, Lionel, regardez comment elle marchait déjà. Elle ne marche plus comme elle marchait. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est vraiment merveilleux. Et c'est comme ça que j'ai été guérie de la folie. Ma grand-mère, qui est toujours enracinée dans l'Église catholique, elle qui nous persécutait aussi, parce qu'avant même de croire et de venir à la CMCI, j'avais commencé à aller à l'Église messianique, parce qu'il y avait mon amie là-bas. Au moins, elle, je ne la critiquais pas trop parce qu'elle était mon amie. Donc, elle m'avait amené une campagne d'évangélisation. Et j'avais commencé à aller dans son Église. Donc, ma grand-mère, quand elle a su ça, elle a dit, non, en dehors de l'Église catholique, il n'y a plus une autre Église où tu peux aller. Et si tu continues à aller, même tes études, je ne paye plus. Donc, c'est comme ça que j'avais arrêté d'aller même à l'Église messianique. Mais elle, qui s'opposait toujours à ce qu'on aille dans les autres Églises, et qui avait mis dans nos têtes que seule l'Église catholique est la meilleure Église, et l'Église mère, c'est-à-dire l'Église qui a engendré les autres Églises, ce jour-là, quand elle était venue, parce qu'elle était là avec moi, elle est rentrée, elle était revenue pour me rendre visite. Elle était revenue pour trouver que j'avais accru, j'avais adonné ma vie au Seigneur. À sa dernière visite, j'étais encore folle, mais quand elle est revenue, elle a trouvé que je n'étais plus folle. En allant l'accueillir, elle était vraiment surprise de me voir. Elle n'avait même pas de mots à dire, parce que j'avais totalement changé. Elle n'arrivait pas à croire. Et on lui a expliqué que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a transformée, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a sauvée. Et c'est comme ça que cette attitude qu'elle affichait vis-à-vis des autres Églises a vraiment changé. C'est elle qui était la première à dire que si vous voulez même la baptiser, baptisez-la, là-bas, dans cette Église-là. C'était vraiment, mais elle était très contente d'attendre ça. Ça, c'est juste une parenthèse. Et après avoir cru, comme je l'ai dit, il y a eu une paix, il y a eu l'assurance, la sécurité dans mon cœur, parce qu'étant dans la foule, je me sentais toujours comme si j'étais dans l'insécurité. C'est comme si j'étais en danger. Je voulais juste fuir, il y avait peur en moi. Et cette peur était partie, tout était parti. Après cela, je voulais juste chanter. Partout où j'étais, je voulais juste parler de la parole de Dieu. Ma tante et mon oncle qui avaient cru que nous soyons au chant, que nous soyons où, quand nous sommes ensemble. Je veux juste parler de la parole de Dieu. Je veux juste poser des questions, je veux juste savoir. Avant même de donner ma vie au Seigneur, je suis que je venais déjà en vue. Je venais déjà en vue de prière, de la vision. Sans toutefois comprendre de quoi il s'agissait. Parce que ma petite soeur, avant moi, ma petite soeur aussi, elle était folle. Elle a passé six mois dans la folie. Donc, pour elle, elle a duré. Et c'est ça qui a commencé à troubler, à bouleverser toute ma famille entière. Et c'est toujours à la Sainte-Cénie qu'elle a été délivrée. Et elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ actuellement et personnelle aussi, à la Sainte-Cénie, au centre de l'épreuve. Moi également, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, après cela, mon oncle a fait ce qu'on appelle le brisement derrière. Immédiatement, le lendemain, je suis entrée dans le jeûne. Donc, le même jour que j'ai même cru, j'étais dans le jeûne. Donc, il m'avait d'avoir fait gêner ce jour-là. Et je suis entrée dans le jeûne et après avoir cru, le même jour, on a fait le brisement derrière. Donc, ce qui fait qu'on m'a séparée de la famille, de mes études, de mes professeurs, de mes copains, du village et tout. Et tout ce qui me concernait et tout ce qui avait un rapport avec moi. Donc, on a fait ce brisement derrière et c'est comme ça que j'ai été totalement délivrée. Et ces migrants qui sont produits sont à la gloire à Dieu. Donc, j'ai commencé à venir à Koumi à la veille de la Convention. Et la Convention a encore changé davantage ma manière de voir les choses, ma manière de voir le monde. Parce qu'elle était vraiment surprise d'arriver ici à Koumi. Je vois les gens, les Blancs et tout et tout, les Chinois. Je vois comment les gens sont simples. Pourtant, dans le monde, ce sont des choses rares. De voir peut-être des gens qui dorment au sol, juste parce qu'ils avaient soif de la parole de Dieu. Juste parce qu'ils voulaient écouter la parole de Dieu. Donc, ça a aussi brisé en moi. Ça a aussi brisé cet esprit de grandeur sur moi, comme on peut dire. La pensée que tu es quelque chose, écoute, absolument, tu n'es rien. Donc, je me suis vue comme rien devant Dieu. J'ai dit, ah, ces grandes personnes qui viennent, qui voyagent, qui prennent des avions et qui viennent ici à Koumi. Et qui préfèrent dormir, qui détestent au soleil. Et moi, je suis une équipe qui est exactement pour me vanter, pour crainer. Donc, il y a la pensée qui m'a manquée dès ma congression. Et ce qui m'a vraiment fait comprendre qu'absolument, il faut être humble dans la vie, et pour, et subir devant Dieu. Donc, ça a aussi changé ma manière de passer. Donc, j'ai commencé à persévérer à la CEC, au Centre CEDC. Actuellement, j'enseigne à la positive, où je dispense les leçons de fringes. Et par la grâce de Dieu, après avoir cru, mes études sont parées. Parce que j'ai passé trois années blanche. Mais, après avoir cru, le Seigneur a tout réescoré dans ma vie. Même mes études, le Seigneur a permis que je retourne à l'école. Parce que l'une des inquiétudes de ma grand-mère, c'était que, est-ce que je vais vraiment retourner à l'école ? Est-ce que je vais me souvenir de tout ? Est-ce que le Seigneur est encore capable d'écrire ? Est-ce qu'il sera encore capable de lire ? Puisque j'ai connu cette dépression-là et j'ai été vraiment traumatisée et tout, et tout. Elle s'inquiétait, mais par la grâce de Dieu, je suis retournée à l'école. J'ai composé la licence et j'ai eu ma licence. Et actuellement, je suis en Bastard. Donc, le Seigneur a tout restauré dans ma vie, même au niveau académique. Tout est revenu normal. Et par la grâce de Dieu, je ne me bats même plus que quand j'étais non-croyante. Gloire à Dieu, donc le Seigneur m'a rié. Il a tellement fait des mêlées dans ma vie, il y a tellement de choses à raconter. Mais ça, c'est juste une partie de ce que je peux dire. Vouloir à Dieu.